Alors moi, je veux savoir comment faire pour se faire surclasser. Très bonne question. Merci de m'accueillir dans votre van. Merci d'être venue. Très jolie van. T'as vu ? Qui a fait la peinture ? C'est pas nous. C'est pas nous. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On va voir qui ? On va voir Kenza qui est apprenti agent d'escale chez Air France. D'accord. Dans un aéroport ? Oui. On va regarder un voyage gratuit peut-être ? Oui. On essaye. Peut-être à la rue en Juliette. Oui, c'est le but. Bonjour. Bonjour. Estride. Kenza, enchantée. Bonjour. Pierre. Kenza, enchantée. Enchantée. Bonjour. Juliette. Kenza, enchantée. Nicolas. Bonjour. Kenza, enchantée. Donc là, on est dans quelle zone ? Si je comprends bien, c'est avant de s'enregistrer. Donc là, on est en zone publique. Ok. Donc il faut savoir qu'il y a deux zones, la zone publique et la zone réservée, la zone sous-douane. Donc là, ça va être l'enregistrement. Et après, il y a les gens qui pleurent quand tout en va, c'est ça ? C'est ça, exactement. Pourquoi tu as choisi le domaine de l'aviation ? Alors, depuis toute petite, en voyageant, on est toujours un peu émerveillé par les hôtesses de l'air. Je vois que tu as une tablette dans les mains, ça te sert à quoi en fait ? Alors, cette tablette, c'est mon outil de travail. Ok. Donc j'ai mon planning. Donc là, je suis programmée sur deux vols, par exemple, et je peux directement aller sur les vols. À ce moment-là, je peux voir toutes les particularités sur le vol, s'il y a des assistances, des U.M., des enfants qui voyagent seuls. Ok. Des bébés, des listes d'attente, des personnels de compagnie qui voyagent sur ce vol. Et cette tablette aussi, elle me permet de renseigner les passagers. Il y a eu plein de jeux aussi, apparemment. Il faut parler combien de langues pour être agent d'escale ? Alors, il faut parler deux langues minimum, français et anglais. Après, les autres langues étrangères sont les bienvenues. Toi, tu parles quoi d'autre ? Espagnol et l'arabe. Ok. À vos marques, prêts ? Feu ? Partez ! Alors maintenant que tout est automatisé, c'est quoi ton rôle aujourd'hui ? Alors moi, mon rôle ici, ça va être de m'occuper des passagers à particularité, des familles avec bébés, parce qu'ils ne peuvent pas passer à deux au portique, de m'occuper des passagers à mobilité réduite. C'est un métier très polyvalent, différent chaque jour et c'est génial. Et c'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour être agent d'escale ? Il faut être disponible. Calme, non ? Tu dois avoir des gens paniqués tout le temps, qui sont en retard, qui ne connaissent pas ? Patient et aussi très dans le relationnel. Fais attention de ne pas trop voir ça. Oui, non, mais c'est juste, je ne voyais pas ces gens. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut se lancer dans l'apprentissage et qui hésite ? Moi, au contraire, je pousse les gens à découvrir le métier, à aller en entreprise. Ça aide vraiment à choisir sa voie. Mesdames et Messieurs, ça marche vraiment ? Message de la plus haute importance, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube « Démarre ta story » avec l'apprentissage. Sous-titrage ST' 501